Dans cette vidéo nous allons apprendre à remplacer une visière de casque de moto et notamment et plus précisément le mécanisme de fixation de la visière qui sur mon casque à sauter. J'étais en train de conduire tranquillement et le mécanisme que vous voyez ici qui permet du coup de fixer la visière à sauter lorsque je conduisais. Donc l'enjeu de cette vidéo c'est de montrer comment on remplace ce petit élément là. Pour cette vidéo je vais prendre comme référence de casque le modèle Shark Speed Air Blanc. Mais bon j'imagine que les mécanismes sont à peu près similaires dans plusieurs types de casques et donc pour pouvoir remplacer le mécanisme de la visière nous allons avoir besoin d'une clé Allen 3 mm. Évidemment en fonction de votre casque, et là c'est pour mon casque, j'ai acheté le mécanisme de fixation de visière, ça coûte environ dans les 10-15 euros, incluant les frais de port. Vous voyez là il y a marqué visor mécanism. La première chose à faire c'est que nous allons démonter la visière. Et donc pour démonter la visière, de chaque côté du casque il y a un cache ici. Ce cache il va falloir l'enlever. Et sous le cache, donc il y a une petite vis qu'on va pouvoir venir démonter avec une clé Allen pour ma part de 3 mm. Une fois les vis démontées de chaque côté, eh bien la visière devient du coup libre. On peut donc l'enlever très facilement. Évidemment il faut, alors moi j'ai un côté qui fonctionne, il faut défixer, desserrer la visière et ça permet du coup de récupérer, d'enlever la visière. Et donc c'est soit l'occasion de la nettoyer correctement, c'est l'occasion de la nettoyer correctement, il faut le faire, mais vous pouvez aussi changer votre visière si vous le souhaitez. Et pour ma part, comme je disais, je vais remplacer le mécanisme de serrage de la visière qui a sauté lorsque je conduisais. La première chose que vous avez à faire évidemment, c'est de démonter le mécanisme de fixation. Il n'y a rien de compliqué, c'est constitué d'une sorte de joint qui est à l'intérieur de la visière et un élément de fixation. Là ce que je vais faire, donc moi je change le côté droit de la fixation au côté droit de la visière. Et le côté gauche est toujours fonctionnel correctement. Donc quand vous avez commandé le mécanisme, faites attention, il y a un côté droit et un côté gauche, et ces côtés-là ne sont pas interchangeables. Donc identifiez bien le côté sur lequel vous voulez remplacer la visière, pour ne pas vous tromper dans le sens. Pour ma part, donc c'est ce côté-là, donc c'est ce mécanisme-là que je vais mettre. Le paquet, du coup, est constitué de cinq éléments. Donc vous avez le premier élément, le plus visible, c'est le mécanisme de fixation, disons, je ne sais pas comment l'appeler, mais le crochet de fixation, rappelons-le comme ça. Vous avez évidemment une vis qui va venir permettre de resserrer tout le mécanisme. Alors, la vis, pareil, c'est une clé Allen qu'il faudra, et cette clé Allen, c'est numéro 1,5 mm. Donc pour la fixation de la visière sur le casque, c'était clé Allen 3 mm. Pour la fixation du mécanisme de la visière, c'est 1,5 mm, donc la moitié. Vous avez, comme je vous disais, le joint qu'on va venir fixer, un embout dans lequel la vis va rentrer, et évidemment, un ressort qui va venir faire pression, compression, lorsque vous allez resserrer la visière. Alors, nous allons commencer par, simplement, mettre le joint. Donc le joint, vous allez voir qu'il y a une partie plus étroite que l'autre. Et en fait, la partie plus large du joint va venir à l'extérieur de la visière. Donc on va le rentrer, le joint là, tout simplement, dans ce trou-là. Et on va simplement appuyer un petit peu dessus. Donc c'est un joint, vous avez vu, il y a une section. Ça permet justement, cette section-là, de permettre d'avoir du jeu pour pouvoir rentrer le joint dans la visière. Ensuite, on va venir mettre, appelons ça l'écrou. On va venir mettre l'écrou. Donc là, pareil, il y a une forme très particulière. Autant le joint, on l'a mis depuis l'extérieur de la visière, autant l'écrou, on va le mettre à l'intérieur de la visière. Donc pareil, il y a une encoche qui est très nette, qui va venir accueillir cet écrou. Et une fois que nous avons inséré l'écrou, dernière chose à faire, eh bien, nous allons mettre le support de fixation. Donc il faut mettre le ressort dans le support. Évidemment, ce support-là vient à l'extérieur de la visière. C'est là où on va y avoir accès. Et on va simplement la visser. Donc visser ce support avec cette vis. Je rappelle, c'est une clé Allen 1,5 mm qu'il faudra. Et la vis, puisqu'on met le support en plastique à l'extérieur, la vis viendra par-dessus le support pour qu'il puisse rentrer dans cet écrou-là. Eh bien, voilà, mission accomplie. Donc là, nous avons bien refixé le mécanisme avec la vis qui est là. Et c'était donc très, très simple. Et ça va nous permettre, du coup, de bien, une fois qu'on va remettre la visière en place, on va le refixer comme avant. Eh bien, ça va nous permettre de fixer, de resserrer hermétiquement la visière lorsque l'on est en conduite. Et donc, après avoir passé un coup de chiffon, alors, bien nettoyer la visière, moi, j'utilise du lave-glace pour que ce soit bien propre. Eh bien, il faut simplement remettre la visière à son emplacement d'origine, comme ceci. Alors, elle n'est pas évident. Et après, nous allons venir fixer avec cette vis-là, je le rappelle, clé Allen 3 mm. Et nous allons remettre le cache, tout simplement. J'ai remis la visière à sa place. Là, je vais venir, du coup, la fixer comme on vient de l'aborder. Une chose importante à faire lorsque vous mettez votre visière sur son support. En fait, il y a ici, dans le premier cache, vous voyez qu'il y a une encoche. Et cette encoche-là, il va venir falloir la mettre correctement sur le casque. Donc là, il y a un sens pour que le cache puisse correctement venir s'enclencher, que l'encoche vienne, du coup, être correctement à sa place. Maintenant que le casque est fixé, nous pouvons simplement resserrer la visière en utilisant le mécanisme que nous venons de mettre en œuvre. Alors attention, il faut légèrement relever la visière pour pouvoir enclencher le mécanisme. Donc on appuie dessus et tout simplement, on vient verrouiller. Et on fait pareil des deux côtés.